Le gouvernement de la CAQ s'est défendu de vouloir couper les prestations d'aide sociale des demandeurs d'asile pour les forcer à quitter le Québec. Claudie, on admet l'avoir envisagé, mais on l'a écarté. Oui, ce sont des informations d'abord rapportées par la presse à l'effet que le gouvernement de François Legault avait étudié la possibilité, vous l'avez dit, de diminuer les prestations d'aide sociale pour les demandeurs d'asile. Aussi, d'autres mesures qui ont été étudiées, comme le fait de payer des voyages en autobus vers d'autres provinces. Bon, vous le savez, François Legault persiste et signe. Il dit qu'il faut absolument déplacer au moins 80 000 demandeurs d'asile qui sont actuellement en sol québécois et les envoyer ailleurs au Canada. Mais sur la façon dont il faut le faire, il reste évasif, ne veut pas s'engager, renvoie la balle du côté d'Ottawa, essaie de mettre de la pression à Ottawa là-dessus. C'est un peu le message qu'il a livré aujourd'hui. On peut l'écouter. Il est par la suite accompagné de Jean-François Roberge et Chantal Rouleau. Ce n'est pas quelque chose qu'on considère actuellement. Ce n'est pas dans nos plans en ce moment. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on travaille avec Ottawa pour réduire les demandeurs d'asile et les répartir. Même chose pour les programmes de mobilité internationale. Oui, mais ce que Québec peut faire de son côté. Les programmes de mobilité internationale, on veut réduire. Je vous dirais qu'on évalue plein d'options pour l'instant, mais ce n'est pas retenu, ce n'est pas sur la table ce que nous avons essayé. On va arriver avec des nouvelles. Quand ça va être fait, on va commencer. Ça ne fait pas partie des plans. Ce qui est important, c'est que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités. En parlant du fédéral, le ministre Miller affirme que François Legault ne s'est pas comporté en homme d'État. Oui, lors de son voyage à Paris la semaine dernière, il a dit, je le cite, « ce n'est pas le moment de faire la baboune et de pester contre les demandeurs d'asile ». Et il avoue par contre que si en public, les déclarations sont souvent incendiaires, en privé, il y a du travail qui se fait. Même la collaboration est bonne avec Québec. On l'écoute. Plus en privé qu'en public, ils savent très bien que l'immigration, c'est une juridiction qui est partagée, puis ils ont une responsabilité. Ce que je ressens, puis ce qu'on voit tous, c'est que M. Legault, plus souvent que non, fait des amalgames malaisantes, confond les demandeurs d'asile avec un réfugié qui a droit à la protection, confond avec un immigrant économique, des parents, des grands-parents en quête de réunification familiale, des Québécois qui sont déjà ici. Donc c'est un discours qui n'est pas très précis, pour des fins que j'estime, que je vous l'ai dit, à plusieurs reprises, pour des fins politiques. Et les partis d'opposition à Québec ont accusé le gouvernement de François Legault de vouloir faire diversion sans amener de solutions concrètes sur la table. Voilà, Sophie. Merci, Claudie. Je vous en prie.